C'est magique, c'est grandiose, un site énorme, fantastique, des alvéoles énormes pour le TSV, mais pour toutes les autres disciplines de ce qu'on a pu voir, le stand 25 mètres, le stand 50 mètres, la fosse là-bas, c'est énorme, c'est énorme. Ils sont tous admiratifs, on imagine beaucoup d'étrangers, les américains en particulier, ils s'imaginent la France très très stricte, on va dire retardé sur le tir d'une certaine manière, et là ils voient un site qui a un potentiel énorme, des compétitions à venir, les européens voient les compétitions qu'on va avoir dans les années à venir sur ce site, on sait très bien qu'on va y revenir régulièrement, si ce n'est une fois par année, voire plus. Les stages sont bien, difficiles, c'est clair, c'est un championnat du monde en même temps, les épreuves sont très intéressantes. Moi je n'ai pas fait une excellente première journée, je suis un peu déçu personnellement, mais bon voilà, après les épreuves viennent, là aujourd'hui c'était mieux, ça correspondait plus à mon profil. On est monté à 40 degrés en plein cagnard, c'est chaud, chaud, chaud. Comment on fait ? Il n'y a pas grand chose à faire, il faut laisser passer le temps et attendre les heures où ça commence à baisser, il faut boire, et c'est là qu'il faut savoir attendre et patienter, patienter et passer le coup. J'essaie de me reposer, de me mettre à l'ombre le plus possible, malgré qu'on ait des zones d'ombre sur les épreuves. Le problème c'est qu'il y a forcément l'arbitrage, mais il y a aussi le groupe en entier qui veut se mettre à l'ombre, donc les zones d'ombre sont très chères. Le CNTS c'est grandiose, c'est ce que vont retenir les gens qui vont venir ici dans les années à venir, tous les tireurs sportifs qu'ils vont pratiquer, ouais c'est grandiose. On peut largement penser que le site va durer des années et des années, il faut que ça devienne notre base centrale pour le tir en France. On va dire l'image de la fédération surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada